101.1 Très bonne fin de semaine et bon début de week-end à vous tous Messieurs, Dames, Bonsoir, voici les titres du journal Les élèves du Togo sont en congé de fin d'année Nous allons parler des causes des grossesses en milieu scolaire Les maladies non transmissibles sont l'une des causes de décès dans le monde Radio Horizon à Tivier sur 101.1 Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, voici le développement des titres du journal Chaque jour dans le monde, plusieurs personnes décèdent des maladies non transmissibles Au Togo, elles représentent 34% des décès L'hypertension, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les affections respiratoires chroniques Peuvent être prises en charge si elles sont dépistées à temps Docteur Midopo, mais sans oublier On est dans l'ignorance, on ne sait même pas si on est hyper tendu, on est diabétique, on marche Et un jour, on tombe, on se lève un jour, on dit Ah, j'ai des céphalistes, c'est-à-dire j'ai des maux de tête Et rapidement, on peut perdre la parole, on peut perdre une partie de notre corps Que nous appelons une hémiplégie Et c'est vraiment ça qui marque l'alerte Alors que si on se savait déjà hyper tendu, on peut commencer par prendre certaines mesures Pour éviter qu'on ait des complications Si on se connaît diabétique, on peut prendre des précautions, des mesures pour éviter des complications A savoir, déjà à 40 ans, on coupe le pied à quelqu'un, on ampute sa jambe, c'est pas bon Si on se connaît non hyper tendu, non diabétique, nous avons aussi des précautions, des mesures de vie saines Que nous devons adopter pour éviter qu'on attrape ces maladies Plusieurs dispositions sont à prendre une fois son statut connu Dr Midopov Nous allons connaître notre statut Si je suis hyper tendu, diabétique, je dois commencer par prendre mes mesures Si je ne le suis pas, ça veut dire que quoi ? Dès aujourd'hui, je dois commencer par adopter une condition de vie ou bien des mesures de vie plus saines C'est-à-dire quoi ? Je dois essayer de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour Pratiquer les activités sportives ou bien activités physiques au moins 30 minutes par jour La réduction par exemple de l'alcool et l'éviction complète du tabac Donc c'est vraiment les mesures Même si on est dépisté aujourd'hui hyper tendu, diabétique, peut-être qu'on va commencer par prescrire des médicaments Mais en plus de ces médicaments, il y a ces mesures de vie qui sont très 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 importantes Pour améliorer ou minimiser ou freiner les complications de cette maladie Nous remercions Dr. Midokbom et Saint-Ogbomassé, directeur profétorale de la santé du Zio De nos jours, les communautés à la base font face à d'énormes difficultés en matière de santé Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles A initié le 30 novembre dernier à Lomé un cadre d'échange Pour mutualiser les mécanismes de lutte contre les maladies non transmissibles au Togo Le programme souhaite l'intensification de la sensibilisation Et l'information de la population sur les maladies non transmissibles Après les maladies non transmissibles, parlons des maladies psychiatriques La schizophrénie, la trouble bipolaire ou psychose mini-acodépressive Dépression sévère et persistante Les troubles de personnalité, limite ou borderline Et la trouble obsessionnel-compulsive sont les 5 maladies mentales les plus connues Selon les professionnels de la santé, il faut du temps pour les diagnostiquer Les traiter éventuellement un temps souvent mal vécu par le patient et sa famille Profession Maurice Corcois, chef du département de psychiatrie pour adolescents et jeunes adultes De l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris en France Il faut s'accorder une proximité avec nos patients Surtout si on doit avoir ensuite après la famille, après l'adolescent ou l'enfant Et il faut considérer, c'est une approche philosophique européenne Et qui est différente aux Etats-Unis C'est-à-dire que nous sommes des êtres historiques Donc il faut prendre le temps de travailler l'histoire du patient, son passé Nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que nous sommes interactifs En fonction des facteurs environnementaux Décès, séparation, perte d'emploi Et nous n'avons rien de définitif Et pour certains, nous avons aussi un inconscient Nous ne sommes pas maîtres dans notre maison Tout ça, c'est plus que 15 minutes, évidemment L'entourage ne perçoit pas à quel point le ralentissement psychique et physique Induit par la dépression est quelque chose qui plombe Et qui est aussi une défense, la dépression est une stratégie adaptative de défense Par rapport aux idées noires C'est-à-dire que si le sujet est ralenti, il est moins à même d'agir ses pulsions Donc il faut comprendre aussi que c'est une défense Et il faut la respecter, il faut prendre un certain temps, un certain rythme Avant de se dégager de ce ralentissement dépressif Nous remercions professeur Maurice Korkos Chef du département de psychiatrie pour adolescents et jeunes adultes De l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris en France Dans ce journal, nous revenons sur un communiqué De la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC Dans ce communiqué sorti depuis 2014, la Haque suspend la diffusion des messages Des tradithérapeutes sur les médias au Togo Explication avec Jean-Pierre Omao, membre de la Haque Nous savons la place qu'occupent ces tradithérapeutes Dans le domaine de la thérapie de nos populations Nous sommes très sensibles au fait que tout ce qui peut passer par les médias Qui sont des moyens de grande diffusion Doit avoir acquis une certitude Afin que nos populations ne soient pas inquiétées Nous parlons des tradithérapeutes Il faut savoir que d'une manière générale Les médicaments ne peuvent faire l'objet de publicités Sur les chaînes, les radios ou autres structures web Nous voyons mal comment un laboratoire va nous demander A faire de la publicité sur la trithérapie Non, d'une manière générale Nous sommes en liaison avec le ministère de la Santé publique Et au nom de la Santé publique Pour la vulgarisation d'un vaccin ou d'un médicament Le ministère de la Santé publique Qui est garante de l'inocuité des médicaments pour la population Peut solliciter les médias afin d'atteindre nos populations Mais cela est fait avec la certitude Que le ministère de la Santé a Ce que ce vaccin ne peut aller que pour le bien-être Si un tradithérapeute ayant reçu tous les certificats Des directions de la santé publique Quand il s'agit d'un produit fait localement Ou d'une attestation de mise à disposition sur le marché togolais Quand il s'agit d'un produit venant de l'extérieur La HAC ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller vendre un produit A qui veut le lui acheter A condition que cette personne soit majeure Et puisse elle-même décider Nous venons d'écouter Jean-Pierre Romao Membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC Les grossesses en milieu scolaire Un phénomène qui inquiète parents, éducateurs et gouvernants La plupart des jeunes filles qui tombent enceintes au beau milieu de leurs études Ont l'âge compris entre 10 et 16 ans Certaines d'entre elles voient leurs rêves se briser pour toujours D'autres par contre arrivent à s'en sortir grâce au soutien de leur famille Et de leur entourage proche Les grossesses préconcent en milieu scolaire Plusieurs causes déterminent ce facteur Qui entraîne le plus souvent des conséquences néfastes Jeannette Tidouguena, responsable régionale maritime Du Forum des éducatrices africaines FAWE Les grossesses préconcent en milieu scolaire Ont plusieurs causes Nous voulons les donner par catégorie Nous avons la pauvreté des parents Nous avons la mauvaise compagnie Le gain facile Les films pornographiques Nous avons les promesses faites par les grands hommes Que nous appelons les grotteaux aux filles Et nous avons aussi certains parents qui poussent leurs filles Surtout les mamans Qui poussent leurs filles à leur ramener de l'argent En faisant compagnie de ces grands hommes Nous avons aussi le fait que le couple soit séparé A la suite du divorce Qui oblige les filles à circuler entre les parents Et par conséquent les encourage à passer chez des hommes Voilà les principales causes qui poussent les filles à tomber grosses précocement en milieu scolaire Ces conséquences sont multiples La première conséquence est l'abandon des études Parce qu'elle est élève avec la grossesse Elle abandonne Nous avons l'avortement qui est en train de la stérilité Et plus loin la mort Excusez-moi Nous avons la naissance d'un enfant bâtard dans la famille Parce que souvent ces grossesses n'ont pas d'auteur Nous avons aussi la pauvreté accrue Car la fille ajoute un plus à la famille Cet enfant bâtard vient grossir le nombre des membres de la famille Donc la pauvreté devient plus accrue Nous avons la prostitution pour subvenir à ses besoins Nous avons aussi le fait qu'elle est obligée d'aller faire les travaux domestiques Pour pouvoir se prendre en charge Et il y a aussi certains parents qui vont jusqu'à exclure la fille de la famille Les grossesses précoces en milieu scolaire Pour freiner ce phénomène, les éducatrices africaines recommandent plus de sensibilisation Nous proposons que les ONG sensibilisent les parents, les élèves et les enseignants Sur ce phénomène qui est en train de miner le monde féminin scolaire Et aussi nous encourageons les AGR pour aider les parents Surtout les mamans à subvenir aux besoins de leurs filles Parce que quand nous analysons toutes ces causes Nous voyons que la grande partie c'est du fait que la fille a besoin de l'argent A certains besoins qu'elle veut satisfaire Ce qui la pousse à se donner aux hommes Nous proposons aussi que l'État introduise dans les programmes scolaires L'enseignement de la vie sexuelle complexe Qui est ce programme qui parle de la sexualité Parce que nous savons que dans notre continent et notre pays Spécialement le Togo Dans les familles, la sexualité est considérée comme tabou On n'en parle pas, la fille ne sait pas ce que c'est Et quand elle apprend de ses camarades, elle en fait ce qu'elle veut Il faut que l'école soit capable de parler de cette sexualité à la fille Pour qu'elle puisse se défendre Nous remercions Jeannette Tidouguena Responsable régionale maritime du forum des éducatrices africaines FAWE Les élèves sont en congé de fin d'année depuis ce vendredi Plusieurs écoles ont organisé des réjouissances pour dire au revoir à leurs élèves Madame Atamon Adodi, directrice du jardin d'enfants de l'EPP d'Avimondig Groupe A Nous organisons un tel événement pour l'intérêt des enfants Parce que nous savons tous que pendant cette période-ci Nous sommes dans la période de fête Qu'il y a des jouets et des jeux qui sortent Comme les enfants se sentent déjà dans la fête Donc nous débutons la fête avec les enfants à l'école Pour pouvoir mouturer la fin de l'année Nous demandons aux enfants d'être sages Et nous nous apprenons aussi des poèmes Que la veille ou bien le jour même de la fête Ils récitent ces poèmes-là pour dire Joyeuse fête ou bonne année à papa et à maman Et à l'endroit des parents aussi Nous leur recommandons de chercher toujours à faire plaisir aux enfants Parce que c'est un besoin spécifique à combler chez les enfants Atamon Abalia, directrice du jardin d'enfants de l'EPP d'Avimondig Groupe A Écoutons les enfants de la maternelle au cours du pique-nique Ma bébé, tantôt l'île, tantôt l'osferme Ma bébé, tantôt l'épreuve, tantôt l'épreuve Et elle dormira, ma bébé, tantôt l'épreuve Un l'avva-bacille, la classe à l'épreuve Et toutes les montes l'épreuve Et toutes les montes l'épreuve La voix du zion Dors, dors mon bébé, dors Enfant dormira très vite Alors, les enfants, dormez bien Et très bonne nuit à vous tous A vous qui nous recevez en ce moment De colons, de l'hélicopté et environ Merci de nous avoir suivis Chacun peut, s'il le désire Répondre à ses aspirations profondes Et avoir enfin une vie remplie de joie et de satisfaction C'est sur cette pensée de Normand Vincent Pille Estraite de la puissance, de la pensée positive Que nous refermons cette édition Merci de l'avoir suivi depuis la tête pame Merci également à vous tous qui nous recevez En ce moment de Palimé Très bonne nuit à vous tous Présentation Victor Tobé, Victor Premier Réalisation Moustapha Youlou Merci, bonne nuit, très bon week-end Et à demain, d'autres news week-end Sous-titrage Société Radio-Canada